on va prendre des capitaines ici on va les mettre là et ils vont choisir leur team à tour de rôle en vrai on va faire ça hop on va mettre là voilà comme ça on voit tout sur un seul écran ils vont choisir du coup c'est l'aïti qui commence jusqu'à margou et puis après c'est l'inverse et ensuite il recommence pour les remplaçants donc l'aïti qui va choisir en premier puis ma tête puis de molle puis zikoti puis kaput puis poseidon plus vite puis margou les joueurs à choisir sont là le pic de l'aïti ça sera ça sera bongo bongo c'est pour l'aïti donc on va mettre en orange bongo a été choisi mais il fixe en fait ce sera pique en dernier je suis mort c'est où qu'on voit l'ordre des capitaux ouais c'est à moi maintenant c'est à matin alors c'est c'est à toi matin écoute moi je vais une petite surprise peut-être je vais prendre dfx va changer voilà bon débarras bon courage il en a eu marre de kios c'est bon on va rire les plaisirs et d'ailleurs kios a disparu de la drape ou quoi il s'est désinscrit malheureusement d'accord je me suis dit du coup c'est pour ça en fait il ya eu d'autres personnes qui sont désistés parce qu'elles avaient un truc samedi ou dimanche je les ai enlevé donc zemol à ton honneur je vais prendre corkhoff c'était logique quoi c'est bon corkhoff pour zemol on est d'accord que moi quand je choisis je faisais deux fois ouais ouais en vrai c'est ça ouais tu choisis deux fois en vrai t'es pas si mal en vrai en vrai t'es pas si mal c'est pas mal je pense que tu es mieux que aux trois mousquetaires merci en même temps aux trois mousquetaires on va pas reparler les équipes on va les équipes mais on y joue et c'est ce que j'en pense quoi je dis ça tout le monde sait ce que tu penses tous les tournois à l'île de l'eau c'est pareil il dit coti bonjour à ta l'honneur je suis bien content que vous ne l'ayez pas pris car je vais prendre fabriculus non j'écoche j'écoche je prends mélodrame fabriculus il a 0-2 élo parce qu'il a jamais fait de renquête mais il voulait s'inscrire mélodrame c'était effectivement une surprise du zygote tu nous as tous surpris avec ton pic en vrai c'est quatre premières teams à son solide capout ouais à mon tour non en tant qu'à pout moi je vais prendre siscans albata on dit pas siscans je prends siscans si il l'a mal dit qu'il n'y a pas droit sur la draft poséidon moi je prends un coup gris alka coup gris alka en first pick je m'y attendais pas je pensais en deuxième pick mais pas en first ok non mais siscans il est même pas dans son chat que je les pique je l'ai nargué tout à l'heure comme quoi elle aurait peut-être pas de team et poséidon m'a fait mentir du coup vous êtes à ton tour en vrai il y a pas mal de piques possibles oui son curseur bouger il hésite en vrai c'est pas lui bleu là à thé à droite ok alors je suis à gauche je vais prendre ben patin ou la bonne pâte on a ben pat ou du coup great c'est bon si tu voulais prendre c'est bon non non c'est pas mon teammate j'ai trompé d'orange par contre c'est vrai ça me trigger un peu à toi margou à toi l'honneur tu as deux piques moi je vais prendre helicol j'ai sûr helicol et rocafly la team des anciens c'est sûr en fait des anciens mais oui c'est ce qu'il veut lui là c'est qui le mec qu'on fonde son canapé cagolet là tu reconnais c'est johnnock j'avoue qu'il y a johnnock qui s'est perdu les 4 premiers c'était le elo et là maintenant ça pique un peu partout il est où roca il est là ok du coup on a fait le tour du coup à toi great encore à toi la fille se réveille je vais prendre le clément solide bon voilà on a l'équipe gagnante GG on se retrouve en finale il y a jordinou ok poseidon alors là je connais plus personne moi franchement si tu voulais un call j'irais jardinube jardinube c'est pas mal taillard ça peut être une bonne surprise taillard ça peut être une bonne surprise je pense scorpion 145 ça peut aussi être une bonne surprise si très bien il reste beaucoup de bons joueurs il reste beaucoup de bons joueurs vous avez enquêté un peu pour ceux qui sont en bas parce qu'un kenzo c'est fort un moussaillon c'est fort je ne l'ai jamais vu jouer otilia c'est solide solbia ouais il y a ok du coup t'as pris qui jardinube jardinube ouais là ça vise le hello quoi on a pas eu l'information il a été conseillé il a été recommandé on ne connait pas vraiment de nous forcément moi j'ai pris si vous voulez que je regarde le profil d'un joueur n'hésitez pas on peut cliquer c'est à capote vous pouvez le faire aussi capote c'est quoi ton équipe pour l'instant ? moi je prends wave direct non oh le bâtard on va pas laisser wave à the mall il a cassé la the mall team du coup capote c'est à uzikoti et bien je vais prendre attends on est d'accord que le ice dans le chat twitch c'est le même que dans le tournoi non on peut regarder le profil si tu veux vérifier le joueur non ice ice à elle c'est ice of empire qui est 34ème ouais c'est celui qui est 34ème c'est pas les mêmes personnes c'est pas le même mec en fait mais ice c'est pas mal moi j'ai déjà vu ah il y a deux ice ice il joue avec mouze en fait c'est deux joueurs qui ressemblent ouais et il joue arché donc je prends ice ice of empire tu prends ? ice 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 ah le ice 18 ok j'avais pas vu pardon attendez juste on a droit à jouer à combien de joueurs ? 5 joueurs ? 4 joueurs ? vous pouvez un remplaçant obligatoire et si vous voulez vous pouvez avoir un 4ème remplaçant si vous voulez pas un 2ème remplaçant si vous voulez c'est pas obligé ils font pas beaucoup jouer ouais c'est comme ça ça peut être quelqu'un qui va vous soutenir quelqu'un qui pourra vous je sais pas moi faire le schedule apporter le café genre il y a plein de choses à faire à l'ancienne apporter le café et éventuellement jouer puis les entraînements il peut vous aider à l'entraînement ça va être à toi je sais pas moi ah mec il y en a hockey encore dès qu'il y a plus vrai ça y est mais t'es pas l'impression tous les aokis ils ne sont pas frères d'armes forcément tu vois il veut peut-être il veut peut-être le niveau oh la la spiritac c'est aro byzantine ouais peut-être que tu m'en aimes sur ce pseudo le streamer je vais prendre Terrorblade Terrorblade c'est honteux mais c'est un aokis aussi un terror il est honteux ah ouais la racaille c'est comme un lierre on arrive jamais à l'enlever Maten ouais alors attends je vais regarder un peu le profil de Mouze mais j'ai vu Mouze Maten et Lighty c'est solide ensemble enfin les deux équipes là Lighty et Maten franchement là Maten en fonction de ton choix tu peux te mettre extrêmement bien je vais attend Spiritac vous m'avez dit que c'était Awe Byzantine en fait il a changé de nom oui c'est ça oui c'est ça c'est Awe Byzantine écoutez je vais prendre Mouze bon choix ok du coup à toi Lighty du coup Lighty c'est moi qui vais choisir dans ma liste j'ai quoi alors nous avons il est pris et là t'as choisi deux c'est ça attends là je fais le pic 2 de Lighty tous ses pics sont pris c'est terrible il est tout est pris genre les en même temps il a mis du plus fort au moins fort c'est bon il y en a il y en a il y en a un alors faut pas que je me trompe parce que ça peut être et lui il est pris 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 et il reste lui du coup ça sera Skylake pour Lighty oh yo je veux notre pic au pire c'est à moi pour Maten c'est à toi à The Mall est-ce que Léo Schneider est dans le chat ou pas ah ouais ça veut pas ça veut pas aux Byzantines c'est un Alsacien ça c'est un Alsacien ça Schneider non ? ah justement je vais lui poser la question il dit oui je le prends et s'il me dit non je le prends pas du coup c'était quoi les pics là ? Team Alsace Léo Schneider je pense pas c'est pas ça ah mais Léo Schneider je crois que c'est peut-être pas son pseudo sur Discord et sur si c'est un Lorrain c'est mort ouais effectivement saucisse volante c'est quoi ? si c'est un Lorrain c'est mort alors vite annoncier en fait dans l'indice il n'y a que des mecs qui appartiennent à des clans en fait les mots de jour ont été prononcés du coup tu prends qui The Mall ? j'ai pas compris justement je suis en train de réfléchir ah ok vas-y prends ton temps Spiritax t'as été choisi ? non il a pas été choisi non non c'est bon il reste Spiritax Léo Schneider Léo Schneider potentiel potentiel joueur un peu 1490 1490 1490 Scorpion Scorpion c'est quand même il était là au début de DE et c'est un joueur solide Tyler je l'ai pas vu jouer depuis longtemps mais à l'époque il était tout à fait correct il avait le niveau de Kyos il y a un an Tyler Solbiak Smile un mec avec un peu de smile ça me dirait que la bonne humeur dans ta team P'tit Bonbon c'est mignon Moussayon Moussayon c'est un super mec Marcel Pignol Kenzo regardez son Elomax 1180 il est modo moi je vous dis ça vous met bien en cas de problème je dis ça je dis rien Médiaï c'est un super joueur et pur et celui qui prend Fabriculus ouais je vais prendre Léo Schneider il aura il aura le ok Léo Schneider il aura le respect le respect j'ai pas trouvé de terme désolé je sens que t'étais en galère du coup je me suis permis de bien appuyer dessus idéalement il faut aider les gens à trouver leurs mots mais t'as fait l'inverse il faut bien faire l'inverse bon qui que c'est là il a pris Léo Schneider c'est The Mole les gars ouais tu parles mais il faut crier ici on est pas des gens civilisés moi j'ai entendu mais t'es civilisé toi Izzy Coty c'est à toi je choisis Tyler non et si et si Tyler il m'a dit qu'il voulait être avec moi les gars vous êtes vraiment non c'est faux c'est faux c'est faux Caput qu'est-ce gros ce margot putain moi je vais prendre Tobyac il y a Caput t'es vraiment sale hum c'est vrai un Toilba qui joue depuis la DE je crois enfin depuis le début poseidon poseidon faut que tu mettes en orange et de Léo Schneider moi je prends John Locke oh et John Locke c'est en fleur il s'est pas inscrit bah si c'est Léo Schneider ah merde putain il fallait pas le dire c'est c'est est-ce que vous connaissez Awee Byzantine et Scorpion je te conseille plus Awee Byzantine je suis beaucoup en TG leur Hélo ne mente pas je pense que Scorpion joue plus en TG qu'Awee Byzantine tu crois ? Byzantine c'est un gars qui joue régulièrement c'est qui qui est le plus susceptible c'est un gars super cool et Scorpion c'est un bon joueur et d'aller faire un drop TC sur Margou oh boy je dirais Scorpion 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 oh ouais là gros en Scorpion il m'envoie ses 3 premiers villageois dans la gueule je prends Scorpion 145 c'est parti de moi j'ai pas Carpet je l'aurais pris direct avec Margou j'avoue j'ai l'impression que vous faites beaucoup influencés par les autres c'est du mind game je vais être à toi j'avoue petit bonbon petit bonbon ok ouais je sais pas qui c'est mais je l'aime bien il l'a pris pour le pseudo ouais je te jure du coup je choisis deux fois c'est ça ? non 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 c'est fini c'est fini après à moins que tu vas à 5ème mais t'es pas obligé à le 5ème le 5ème il va jamais jouer et bien moi du coup je vais prendre Fabriculus en dernier let's go let's go Fabriculus il va plus jamais c'est à ce qu'il y a les mecs ils ont dit qu'ils étaient 10 spawns donc bah a priori Fabriculus autant l'intégrer dans l'équipe il part pas le trophée qu'on a gagné bah merci Margou il a promis 100 subs il était choisi nice job oh le move oh le bâtard non c'est pas vrai dommage qu'il n'y a pas de chaîne c'est pas vrai c'est pas vrai est-ce qu'il y a un mec dans le chat qui veut être remplaçant dans mon équipe l'équipe de Poseidon bah je pense prendre Byzantine ce sera plus en vrai c'est un bon joueur j'avoue non mais parce que le remplaçant s'il y a les joueurs que j'ai pris en premier il jouera pas faut savoir non mais ça c'est comme tout le monde mais là il jouera pas du tout donc au final je sais pas ouais je trouve ça genre moi je l'aurais pris pour moi il est meilleur que Scorpion je sais pas il est meilleur que Kim et moi je l'aurais pris dans mon équipe tous les jours j'apprécie le geste du coup Byzantine on peut le prendre en remplaçant dans notre équipe en cas où puis voilà ok en vrai en fait moi j'ai essayé de pas trop influencer maintenant que tu l'as pris je peux te dire que t'as le meilleur remplaçant possible un remplaçant franchement nickel ah ouais ah ouais sniper comme il tire à balle réelle sur Fabriculus quoi waouh mais là je parle du cinquième il y en a aucun autre waouh Fabriculus waouh 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 du coup qui d'autre veut un remplaçant parce qu'il y a smile déjà c'est le sourire Moussaillon c'est un bon joueur il est vraiment bien comme gars il est vraiment sympa et puis il vous mettra une bonne ambiance dans la team Kenzo c'est un joueur moi je prends Moussaillon c'est un joueur de FFA il a 1000 regardé son elo il est à 1180 parce qu'en fait il ne fait pas beaucoup d'inv1 qui prend Moussaillon moi je prends Moussaillon les gars moi je prends Moussaillon moi je prends qui vous voulez si il faut je prends une équipe capoute capoute je prends Moussaillon si il faut je prends 10 dans mon équipe mais il ne faut pas qu'il pense qu'il jouera a priori je ne reprends pas moi je ne prends pas je ne prends pas de remplaçant ok je préfère en prendre un kit parce que si un jour il y a vraiment un absent je préfère en prendre un à ce moment là plutôt que faire croire à quelqu'un qui va jouer alors qu'il ne joue pas ok ok moi je vais essayer de faire jouer Timonbron mais garde cette liste au pire je pense si jamais il y a une équipe de 3 ou il y a un désistement de dernière minute il peut toujours je ne sais jamais mais ouais je pourrais s'en faire espérer bon 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 je vais commencer à aller dépenser le cash prize je vous sais qu'on va gagner ou peut-être j'ai pas mis un jour ça fait 12 merci à toi en tout cas ok ça a changé la meilleure team c'est Maten la deuxième meilleure team c'est Raid ah ouais ah ouais Poseidon est tout en bas ils sont pas d'accord avec le pic Kougralka pour le coup moi ça m'a surpris mais j'étais pas forcément en mode c'est un mauvais pic enfin ça m'a surpris mais ça parce que même en Elo était surpris parce que Kougralka elle est pas dans les plus hauts classés même en Elo était surpris ouais Kougralka elle est 31 mais une fois que le choix est fait je me dis ok il y a quand même une logique derrière mais bon c'est le choix de Poseidon c'est son choix il veut une team où il y aura des synergies une bonne entente tout simplement et puis il faut voir les maps aussi on va regarder les maps donc on a Lighty qui a été ici dans 7 The Mall ici Kaput Uzi Margou veut être Maten Margou il a qui avec lui ? Margou il a Helicol et Rockafly en vrai Helicol et Rockafly ils sont forts Rockafly je pense qu'il est un petit peu underrated par rapport à son Elo un tout petit peu par rapport parce que je crois pas que c'est un gars qui abuse des 1v1 et Helicol il était là aux anciens au 2v2 summer battle je me rappelle d'Helicol Helicol c'est un ancien des tournois des tournois qu'on organise les maps les maps on a Gold Rush Arena Cross Hideout Golden Pit Oasis Regicide Fortress Team Highland et Team Acropolis pardon et Arabie toujours en premier ça commence toujours par Arabie Gold Rush c'est une bonne map Arena c'est une map un petit peu fermée c'est une map fermée en fait un petit peu Cross map solide Hideout une map fermée encore Golden Pit c'est la map avec de l'or donc on a la version Gold Rush c'est la version Golden Pit on a Oasis qui est une map semi fermée les couloirs qui sont ouverts Regicide Fortress qui est un clone d'Arena mais en mode Regicide et t'as pas une arène t'as une forteresse carrément donc un château déjà Team Highland pour la map O Team Acropolis qui est une map très agressive Soit